bonjour les amis aujourd'hui j'avais envie de vous parler des gens qui sont totalement indiscrets qui sont sans respect pour autrui je pense que vous devez en connaître un tas des personnages qui sont totalement indiscrets impolis qu'est ce que tu fais ben là tu vois je suis en train de faire une vidéo ah super sur quoi ah sur l'intolérance sur les gens qui sont totalement indiscrets ah ouais tu comprends ouais parce que là tu vois c'est un petit peu dans le contexte que tu te situe là dans la discrétion tu comprends donc j'aimerais juste pouvoir faire ma vidéo jusqu'au bout d'accord que moi j'ai du travail donc t'en profite à ma dire ça tombe bien aussi j'ai du travail ah oui ah ben là tu vois devant ma caméra je te laisse oui oui tu peux me laisser donc je disais je parlais des gens qui étaient totalement indiscrets oui donc il ne fait que passer non il ne fait que passer bien ce n'était pas chercher ça voilà donc je disais je parlais des gens qui sont totalement indiscrets qui vous polluent la vie qui vous empêche de réaliser réellement ce que vous avez envie de faire dans un contexte calme dans un contexte totalement relax vous comprenez je déteste les gens qui vous emmerdent et qui vous pourriez la vie les gens qui sont toujours là à vous emmerder attention que clavier dit qu'est ce que tu fais là je fais le ménage est-ce que tu crois vraiment que c'est le moment de faire le ménage alors que je suis en train de faire une vidéo mais tu l'as fait vraiment la vidéo moi d'accord je te laisse alors on ménage tout à l'heure je rêve je rêve alors donc alors on fera comme si de rien n'était hein vous avez rien vu rien entendu maintenant je redémarre un deux trois je déteste les gens qui sont indiscrets les gens qui ne vous respectent pas j'aimerais vivre dans l'harmonie dans la joie vous comprenez chacun je t'aime je vous aime nous nous aimons tous dans un contexte de joie de paix d'harmonie vous pouvez comprendre ça je déteste les gens indiscrets les gens qui ne vous respectent pas et les gens qui vous parlent quand il ne faut pas là vous voyez maintenant je suis seul avec moi-même et je vous parle je suis dans un contexte calme calme la télé marche pas il n'y a pas d'image t'as touché quelque chose j'ai passé l'aspirateur hier j'ai peut-être mais tu peux pas le faire toi même t'es obligé de m'emmerder quand je fais la vidéo c'est bon vas-y tu pourrais baisser le son s'il te plaît je vous promets qu'on arrivera au bout de cette vidéo je vous promets donc autre sujet j'aurais voulu vous parler des gens qui sont totalement indiscrets dans dans les restaurants vous savez ces lieux publics où on a envie de passer un bon moment on a envie de passer un moment convivial avec nos amis avec un bon repas devant soi vous comprenez allez tu peux m'aider un pilote s'il te plaît parce que j'arrive pas tout seul juste ça et puis ça veut dire non écoute s'il te plaît je crois qu'il ya un gigot à sortir du frigo tu pourrais peut-être voir pour le sortir non c'est une bonne idée un ouais après oui je disais je n'aime pas quand il ya trop de bruit autour de moi vous savez quand on peut pas vraiment s'exprimer clairement parce qu'il ya trop de bruit autour de soi on peut pas s'entendre parce qu'il ya trop de bruit ça aussi je trouve mais merde allez voir si j'y suis si j'y vais j'ai fini mais tu sais tu t'attends que clavier il y a la rouleur qu'on n'avait plein du ciel ouais ouais non je comprends mais bon c'était vraiment pas le moment c'est que pas ça j'ai bien je pense qu'il a dû prendre du solidrol et puis ça doit certainement les montées un peu les neurones à 200 heures je pense je suis pas je comprends je comprends pas ce qu'il me arrive bref donc un autre sujet tiens je pense que je peux optimiser ma parole sans que quiconque m'interrompe je déteste les gens qui sont vulgaires oh merde je crois que ça c'est le vase de ta mère oh merde je crois que ça c'est le vase de ta mère comment m'interrompe eh Ahahahah! M'existe l'année! Ça va, c'est ? Ça va, c'est ? Sous-titrage ST' 501